Ce jeu n'a aucun sens, les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de C'est quoi ce jeu ? Votre format sur jeux vidéo magazine qui vous fait découvrir des petites pépites et des jeux assez insoupçonnés. Vous l'avez vu, on va parler de Nightmakers, c'est un jeu d'action, stratégie, sandbox, etc. Vous allez incarner des soldats qui vont avoir des armes qui sont totalement anachroniques pour faire des affrontements dantesques et particulièrement sanglants. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder le trailer, j'ai déjà vu, il faut absolument que je vous le partage et ensuite on fait le point sur les premières informations officielles par rapport au jeu. C'est parti, sans plus attendre. Donc là on se dit, c'est un jeu stratégie, plutôt classique, mais... C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Quaaaaaaaaat ? Voilà, et bah, vous trouvez que ça n'a aucun sens ? Et bah, c'est Kingsmaker, voilà, c'est Kingsmaker, sorti en 2024. Je vais baisser un peu le son, histoire qu'on puisse rembatter un peu le trailer. Alors il faut savoir que, je vous la mettrai en description, il faut savoir qu'il y a une page de Steam, et que la page de Steam, elle existe actuellement. Globalement, ce qui est marqué, c'est que le jeu sort en 2024, pour l'instant, il est prévu que sur PC, il ne me semblait pas qu'il soit prévu sur console pour l'instant. Je vous avoue qu'on est au tout début. En fait, le jeu a été révélé là, il y a de ça quelques heures à peine, donc en fait, c'est compliqué d'avoir une interview ou d'avoir plus d'informations. Cela dit, ce qui écrit la page, c'est la chose suivante, donc. Remontez jusqu'au Moyen-Âge, je vais m'enlever de l'écran, c'est peut-être un peu mieux, je pense que ce sera un peu plus immersif. Remontez donc au Moyen-Âge, armé d'un vaste arsenal d'armes modernes. Changez le cours de l'histoire et sauvez le futur de ce jeu sandbox d'action stratégie épique. Bâtissez votre royaume, dégainez votre flingue et menez votre armée dans des combats gigantesques en temps réel ou en solo ou alors en multijoueur. Voilà donc ce qui est écrit sur la partie Steam du jeu, avec quelques images, et notamment le trailer qui a été révélé. Et puis en réalité, c'est à peu près tout. On peut l'ajouter à la liste de souhaits. Et si jamais on regarde un peu la description un peu dans la globalité... Ah non, il y a quand même quelques informations intéressantes que je peux un peu vous partager par rapport à ça. Je me disais, c'était peut-être un peu limite, mais finalement il y a un peu plus de choses qu'on peut apprendre par rapport au jeu. Je retourne justement m'en aller. Premier point important, conquérir le passé, sauver le futur. Vous êtes le dernier espoir d'un monde en perdition. Voyagez 500 ans dans le passé jusqu'à l'Angleterre du Moyen-Âge, afin de changer le cours d'une guerre sanglante. Et si vous avez de la chance d'empêcher l'Apocalypse, parviendrez-vous à faire pencher la balance de l'histoire et à créer une nouvelle réalité. Chaque combat se déroule comme une simulation en temps réel, où des milliers de soldats s'affrontent en même temps. Chaque soldat sur le champ de bataille est contrôlé par une IA, multi-tradé, de nouvelle génération, qui va décider de leur décision, de leur déplacement et de leur loyauté. Ceci allie à un système d'animation procédural unique, permet à Kingsmakers d'offrir un niveau de fidélité sans précédent, tant au niveau des personnages que des combats. Selon vous, combien de chevaliers pourriez-vous abattre avec un AK-47 ? C'est l'occasion de le découvrir. Utilisez des fusils d'assaut, des fusils à pompe, des lances-grenades, des véhicules blindés, des motos, des hélicos d'assaut, on l'a vu à la fin du trailer, des frappes aériennes et bien plus encore. Pour changer l'histoire aussi confortablement que possible, mettez à l'épreuve vos talents de tireur d'élite et faites un carnage sur le champ de bataille. Trois de vos amis peuvent également vous guider, et guider leurs propres armées aux côtés de la vôtre, et participer à votre conquête en coop en ligne. Unissez vos forces pour détruire les défenses du château ennemi, ou pour défendre les forteresses alliées contre des hordes d'ennemis. Préparez-vous pour une expérience médiévale multijoueur absolument exceptionnelle. Et dernier point important, d'ailleurs l'hélico, vous l'avez vu, il était là, et quand il a débarqué, je me suis dit, attends, what ? C'est quoi ce délire ? Il balance des frappes et tout ? On se croirait limite, doit être d'hélico. Voilà, je vais balancer l'information sur le jeu du moment. Et dernier paragraphe, dernier point, c'est par rapport au fait qu'on puisse mener un peu nos troupes lors du combat. Permettez facilement entre le mode combat, vous l'avez vu, là on est plutôt sur un système TPS, classique, etc., on se balade un peu sur la carte. Et, on a pu le voir justement à un moment donné dans le trailer, un mode plus typé stratégie, on est plus loin, on peut un peu plus gérer nos forces, etc. Donc je pense que c'est un point qui peut être plutôt intéressant, donner directement des ordres à vos guerriers, ou laisser vos sous-officiers sans sarger, c'est possible, allouer des légions d'archers, d'épéistes, des lanciers, de la cavalerie, construiser des fortifications, et mener au point une stratégie avant de reprendre le combat. Donc voilà, pour l'instant, pas plus d'informations sur le sujet. Moi j'ai envie de dire honnêtement, why not de fou ? En plus, dans le trailer, ça se voit que c'est un peu un délire de voyage dans le temps, parce qu'en fait, vous voyez que là, on est sur une guerre qui, au début, vous vous dites, ok, c'est un jeu de strat, classique, j'ai envie de dire, why not, on voit justement que ça se passe à une certaine époque, donc plutôt typé Moyen-Âge, qu'il y a des soldats, etc. Bon, je ne savais pas que c'était en Angleterre, mais en tout cas, ça peut y ressembler, maintenant qu'on me le dit, forcément, ça me paraît clair. Donc là, c'est une guerre classique, on se dit, ok, jeu de strat, classique. Sauf que là, on a ce qui semble être le futur, du coup, un futur avec une désolation totale, où il y a d'autres voitures, etc. où il y a des immeubles qui sont complètement effondrés, et je pense que le personnage, il va essayer de changer le cours du passé, forcément, et il va en découler, justement, une espèce d'Uchronie. Et à partir de là, on va devoir modifier un peu la timeline et faire en sorte que la guerre qu'on a perdue, ou qu'eux ont perdu, ou qu'eux ont gagné, doit absolument changer d'une manière ou d'une autre. Et pour ce faire, il part avec un bête d'arsenal, il part avec des armes modernes pour faire en sorte que ça y est, bon, c'est terminé, vraiment, on est à donf, et on fait en sorte que la bataille soit gagnée, enfin, la guerre, carrément, soit gagnée. Donc, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et en fait, il y a cet aspect un peu de L'Oréal, en fait. Genre, on voyage dans le temps, et là, on arrive, on écrase des soldats qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont jamais vu de voiture de leur vie, clairement. Ça n'a aucun sens. Le mec sort, tire sur tout le monde avec des guns. Et je n'ai pas la sensation qu'en face, ils aient aussi des armes à feu. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que notre personnage qui en est équipé. Alors, armes à feu, que ce soit pompe, on l'avait vu, armes de poing, fusil de précision, etc. Et on a pu voir, on a pu apprendre aussi que, voilà, en fait, techniquement, ce ne sera pas le seul à voyager dans le temps parce qu'on a carrément un hélico qui débarque du futur pour aller complètement exploser l'armée qui se trouve en face. Donc, lance-grenade, tout ça, enfin, honnêtement, ça promet d'être complètement ouf. Et les séquences avec la K-47 avec les chevaux, je suis complètement perdu. Enfin, je me dis, attends, mais c'est quoi ce délire ? Donc, voilà. Très, 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 très sincèrement, je suis chaud patate. J'attends d'avoir une date de sortie. Ce jeu n'a aucun sens. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire un peu ce que vous pensez de ce jeu-là. Est-ce qu'il vous chauffe a priori ? Est-ce que vous le trouvez intéressant sur le papier ? Moi, je trouve qu'il a l'air plutôt fun. Franchement, ce sera un jeu qui sera à suivre. Et dès qu'on aura l'opportunité de poser les mains dessus et d'y jouer, je pense que je me ferai un plaisir de le faire parce que, vraiment, ça peut être vraiment très, 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 très bon délire. Voilà, voilà, c'était tout pour cet épisode de C'est quoi ce jeu ? Ça, par contre, à la fin, j'ai rien compris. C'est le futur proche, lointain, je ne sais rien du tout. Mais ça reste le futur. Il y a un petit côté... J'ai oublié le nom du jeu. Flûte ! Mince, j'ai oublié. Le jeu par les créateurs de Battlefield, par Embarc Studios. Ça fait un peu Finals dans certaines DA, sur certaines cartes, bref. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes de la série C'est quoi ce jeu ? C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien. Et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501